A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Salut à tous, on est en direct sur les lives VL et aujourd'hui on a un invité exceptionnel. C'est un comédien, c'est un humoriste, c'est un entertainer et on est déjà connecté avec lui, c'est Kev Adam. Salut Kev ! Salut Maxime, merci les amis de me recevoir sur VL Media qui est un média qui est tout nouveau pour moi. Tout nouveau, c'est une première également entre nous deux en matière d'interview. C'est vrai que je te croise parfois sur les plateaux de télévision mais on n'a jamais eu l'occasion de véritablement échanger sur toi, sur ta carrière. C'est vrai que tu n'arrêtes pas depuis 10 ans déjà, tu te rends compte, 10 ans. Quand tu regardes comme ça, tu dois avoir un regard hyper attendu sur ce qui t'est arrivé en si peu de temps. Je suis désolé, ça a coupé Maxime, je m'excuse, est-ce que tu m'entends bien ? Très bien, moi je t'entends très bien. Ok super, pardonne-moi parce que c'est vrai qu'il y a des petits bugs parfois avec la connexion internet. Vive le wifi merdique ! Comme je te disais, tu as commencé ta carrière il y a une dizaine d'années et en disant qu'il s'est passé énormément de choses, j'imagine que tu as un regard hyper attendri sur ce qui se passe parce que ce genre de confinement permet d'avoir une introspection sur soi-même. Complètement, mais en même temps, ça permet aussi de travailler l'avenir. Moi, je n'ai jamais trop été du genre à faire le point un peu sur tout ce qui a déjà été fait ou à célébrer tout ce qui a été fait, même si évidemment j'en suis très content et très heureux et très fier. Mais je suis plus du genre à justement préparer toujours ce qui va se passer après et pour la suite. Donc ça a été plutôt une bonne préparation de la suite ce confinement. Ça veut dire que ce confinement renforce sa créativité ? Oui, carrément, parce que d'un coup, tu es beaucoup moins occupé, tu as moins de rendez-vous, tu as moins de choses à faire, moins de gens à rencontrer, donc tu as l'esprit plus libre pour réfléchir à des nouveautés. Et qu'est-ce qui t'inspire, toi, particulièrement actuellement ? Beaucoup, beaucoup de choses, des films, des livres, plein, plein de choses qui me donnent envie d'écrire des histoires à mon tour. Et puis évidemment, la situation actuelle, je pense que c'est une situation qui, pour l'humour et pour les histoires, est très inspirante. Donc non, non, il y a pas mal de choses qui me touchent en tout cas en ce moment. Et les gens qui sont hyper créatifs sur le web, et toi d'ailleurs, tu n'as jamais été autant connecté sur les réseaux. C'est important pour toi de conserver le lien en quelque sorte ? Oui, oui, carrément. Et puis je trouve ça cool de faire des lives avec les gens, de continuer à donner des nouvelles dans les médias, et puis aussi de faire passer ce message un peu que les gens ne sont pas tout seuls dans cette période de galère. On est tous un peu pareil, et je trouve ça cool justement de partager ce moment où on est tous un peu pareil. Tu m'imagines que tu prends pas mal de temps pour remater de bons vieux films, ou même des films les plus récents ? Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Qu'est-ce que tu as vu là récemment ? Alors récemment, moi j'ai vu pas mal de... Bon, j'ai vu des anciens films et des nouveaux. Dans les anciens, je vous conseille les deux plus grands classiques pour moi, qui sont La Grande Vadrouille et La Chèvre, qui sont pour moi deux films qui sont à voir et à revoir. Et récemment, j'ai vu pas mal de nouveaux films. J'ai vu le film turc sur Netflix, que j'ai trouvé assez incroyable, et que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. C'est la première fois que j'ai regardé du cinéma turc, et j'ai été vraiment époustouflé. Et puis, j'ai regardé aussi récemment Parasite, de Bong Joon-ho, que j'ai trouvé formidable, qui a gagné l'Oscar cette année évidemment. Et j'ai regardé quoi d'autre ? C'est à peu près... C'est des trucs qui m'ont vraiment bouleversé récemment. Ah non, j'ai regardé aussi Banlieusard, sur Netflix, de Kerry James, que j'ai trouvé très très réussi. Est-ce que tu t'es rematté Titanic ? Parce qu'en faisant des petits recherches sur toi, j'ai découvert qu'à sept ans, t'es tombé sur ce film de James Cameron, et c'est ce film qui t'a dit, je vais devenir comédien. Exactement, c'est grâce à Titanic que j'ai voulu devenir comédien. Mais non, je ne l'ai pas revu pendant ce confinement. Parce que je t'avoue que je l'ai tellement vu, que je les connais quasiment par cœur. Les deux films que je connais par cœur, c'est Titanic et le loup de Wall Street. Donc ceux-là, je ne les revois pas, parce que vraiment, je te dis, je peux les réciter. Avec un point commun, Leonardo DiCaprio, tu l'as déjà rencontré ou pas ? Oui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Une fois à Los Angeles, une fois au Festival de Cannes. À chaque fois avec beaucoup d'étonnement, beaucoup de surprises. Et à chaque fois, il a été toujours très très cool. Donc ça fait plaisir. Les films que tu fais en France sont souvent des gros cartons. Est-ce que tu as déjà eu pensé de t'exporter et de faire une carrière aussi comme le fait Jean Desjardins ? Oui, pourquoi pas. Écoute, je n'ai jamais réellement pensé jusqu'à présent. Moi, j'aime bien me faire plaisir, jouer dans des projets qui m'éclatent. Après, de le faire en anglais, en français ou en indien, tout me le bat. Tu vois, moi, je suis très curieux de toutes les cultures, de tout ce qui se passe. Donc, why not ? Pourquoi tu as un projet en France, Maxime ? Après le confinement, tu as déjà listé la liste des films, des spectacles que tu vas faire ? Lister, c'est un grand mot. Je ne vais pas le lister, mais j'ai une idée assez précise de ce que j'ai envie de faire et sur scène, et à la télé, et au cinéma. Ça sera dans quel ordre ? Est-ce que tu peux nous donner quelques petits ingrédients sur ce que tu vas refaire une fois qu'on sera tous libres ? Là, j'ai démarré le tournage d'un film juste avant le début du confinement. Donc, la priorité, c'est de terminer le tournage de ce film. Et puis ensuite, je pense que je passerai sur un projet télé. Je prépare une série télé depuis un petit bout de temps, donc j'espère que ça va aboutir. C'est la suite de Soda ou pas ? Non, ce n'est pas du tout la suite de Soda. On ne sait jamais. D'ailleurs, tu m'as donné une idée. Tu vois, si tu me dis qu'est-ce qui t'inspire tout, même une interview, ça m'inspire. Il marche, on bloque note. Parce qu'à l'époque, tu écrivais tes spectacles dans ton cahier d'Histoire Géo, si je ne m'abuse. Exactement, exactement. Et cette série, tu peux nous en dire un petit peu ? Ce sera quoi ? La dramedie, de la comédie ? Malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas en parler du tout, mais dès que ce sera confirmé, en temps voulu, je vous ferai un plaisir de venir vous en parler. Est-ce que la scène te manque plus que jamais ? Oui et non. J'ai eu la chance de faire beaucoup de spectacles l'année dernière, plus de 130 représentations. Donc non, ça va, j'ai été assez rassasié l'année dernière. Je suis évidemment très frustré de ne pas pouvoir assurer les représentations qui étaient prévues pour les gens que je devais aller voir cette année, tu vois, particulièrement dans les îles et un peu aux quatre coins du monde. Mais je n'ai pas de frustration ou une envie forte de monter sur scène puisque comme je te l'ai dit, l'année dernière, je l'ai beaucoup, beaucoup fait. Ça fait 10 ans tout pile que tu connais un gros succès. Tu es quelqu'un de très suivi, tu es très apprécié par le public. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu peux te dire « et si tout s'arrêtait ? » ? Je crois que dans ce métier, c'est un éternel recommencement. Donc évidemment, on peut se demander si tout s'arrête. Évidemment, on se remet en question constamment à chaque spectacle, à chaque film, à chaque projet. C'est aussi ça qui me plaît. Donc non, bien sûr, il n'y a pas un jour où tu te dis « ça y est, ma place, elle est gagnée. » Je pense que dans ce métier, ta place n'est jamais réellement gagnée. Tu es comédien, tu es humoriste, tu es producteur aussi. C'est important de produire. La réalisation, ça te titille un peu ou pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Franchement, un de ces quatre, ça me dirait bien. J'aime bien apprendre au contact des réalisateurs avec qui je travaille. Et puis j'espère qu'un jour, effectivement, je pourrai avoir mon propre projet, ma propre réale. On verra, ça prendra le temps qu'il faut. Et puis quand je me sentirai prêt, je le ferai avec plaisir, carrément. L'humour a beaucoup évolué ces dernières années. Lorsque tu prépares des sketchs ou même des films, est-ce que tu te donnes certaines limites en tant qu'humoriste ? Est-ce que je me donne certaines limites ? De moins en moins. Franchement, de moins en moins. Je me suis longtemps donné des limites. Et puis plus j'évolue, plus je vieillis dans ce métier, plus je me sens libre de dire ce que j'ai envie. Mon dernier spectacle est déjà assez libre. Et le prochain le sera encore plus, je pense. Tu as eu peur parfois de bad buzz que tu ne pouvais pas contrôler ? Aujourd'hui, je pense que si tu as peur de faire un bad buzz, tu ne fais plus rien du tout. Parce que tout est controversé, tout est possible. Tout est un possible bad buzz, une possible critique. Aujourd'hui, tout le monde donne son avis sur tout. Et donc, je pense que si d'un coup, tu commences à avoir peur de faire un bad buzz, tu ne fais plus rien du tout. Donc voilà, moi, j'en ai eu des bad buzz parfois. En général, ils s'oublient ou ils s'effacent aussi vite qu'ils sont arrivés, parce qu'ils ne sont pas super fondés en général. Donc, je continue d'être super libre dans mon travail, d'y aller à fond, de faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, évidemment, tu vois, j'ai toujours fait un travail qui respecte de toute manière les autres. Quand je dis les autres, c'est pas leur ensemble, tu vois. Donc non, je me sens très, très libre dans mon travail. Comment tu réagis face aux critiques ? Ça te rend plus fort maintenant ? Tu as un autre rapport, une autre vision de la critique pure, qui est parfois argumentée, certes, mais qui peut faire mal parfois. Ça dépend de ce que tu appelles la critique. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a encore, effectivement, des journalistes qui font des critiques constructives. Et celles-là, je les ai toujours trouvées intéressantes et plutôt cool à lire. Et puis, on est aussi dans une époque où il y a des critiques, ce que j'appelle la critique gratuite. C'est souvent des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent, qui n'ont rien lu. Et moi, ça, effectivement, j'ai très, très, très peu d'importance. Tu vas prochainement ouvrir, si je ne m'abuse, une scène ouverte à Paris qui va s'appeler le fridge. Exactement. Tu ne t'amuses pas. On a justement une question du go sur ça. Hello Maxime, hello Kev. Alors Kev, déjà, je tenais à te dire bravo pour ta carrière. C'est vraiment un exemple des réussites et comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher dans la vie. Donc bravo. Et ma question pour aujourd'hui, c'est Kev, t'es-tu inspiré de l'endroit où tu as commencé pour concevoir le fridge ? Voilà, merci. Alors, il y a Hugo qui disait, il tenait à te dire bravo pour ton parcours. Tu étais vraiment un exemple de réussite comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher dans la vie. Sa question était la suivante. Est-ce que tu t'es inspiré de l'endroit où tu as commencé pour concevoir le fridge, donc cette nouvelle scène ouverte que tu vas ouvrir à Paris ? Exactement. C'est une question très juste parce que c'est exactement le cas. C'est inspiré effectivement de ce café-théâtre dans lequel j'ai démarré, qui s'appelle Le Prenzo et qui est sur les grands boulevards. Et c'est vrai que j'ai démarré là-bas, c'était une pizzeria. Il y avait une petite salle en haut de 50 places et c'est là-bas que j'ai fait mes tout premiers spectacles, mes tout premiers sketchs. La première fois que j'ai vendu des billets avec écrit Kev Adams dessus, c'était dans cet endroit. Et j'ai toujours voulu, depuis ces dix dernières années, retrouver finalement l'ambiance qu'il y avait là-bas, qui était une ambiance très créative. Tous les humoristes, tous les artistes se posaient, écrivaient ensemble, construisaient le spectacle du soir. Et j'ai toujours trouvé cette énergie brillante et importante. Pardon. Et toujours touché dans ton coude. Ouais, cette barrière. Donc voilà, j'avais envie d'un lieu comme ça depuis très longtemps et puis l'occasion s'est présentée. Donc oui, ça s'appelle le fridge et ça va ouvrir d'ici la rentrée à Paris et j'ai vraiment hâte que cet endroit existe. C'est les alentours des grands boulevards ? Ouais, c'est pas très loin exactement, c'est pas très loin. Très bien. Est-ce que je pense que l'ouverture a été repoussée à cause du coronavirus ? Exactement, comme de nombreux commerçants qui malheureusement ont dû fermer. Nous, on a dû stopper les travaux pendant le temps de l'épidémie et puis voilà, on reprendra dès que ce sera possible, dès que ce sera autorisé. Toi, produire des artistes, est-ce que ça t'entrait ? Je l'ai fait déjà par le passé. J'ai été le producteur de pas mal d'artistes. Pendant un moment, j'ai été le producteur de Maxime Gasteuil, par exemple, entre autres. Oui, au-delà de Paris actuellement. Exactement, et qui est super, super doué. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal. J'ai l'impression que les artistes ont cette volonté aussi d'indépendance et ils ont envie aussi d'être leur propre patron, surtout dans l'humour. Quand t'es tout seul à monter sur scène, t'as envie d'être ton propre patron. Moi, j'aime bien donner des coups de main. Tu vois, j'ai pris Maxime Gasteuil en première partie pendant très longtemps sur tout le spectacle Tout est possible. Avant ça, sur mon spectacle Voilà, voilà, j'avais eu pendant très très longtemps Ahmed Silla en première partie. Et c'est aujourd'hui des gens qui font leur propre carrière et je suis hyper heureux de ça. De là à les produire et tout ça, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Moi, ce que j'aime, c'est mettre des artistes dans la lumière, ceux qui me font rire, ceux qui m'éclatent. J'ai envie que les gens soient éclatés par eux aussi, mais de là à les produire, non, je n'ai pas ce besoin-là. Il y en a d'autres qui se produisent depuis très longtemps et d'ailleurs, on a un extrait d'une surprise surprise qui a été diffusé la semaine dernière sur France 2. On regarde. Non, mais je ne sais pas, toi, tu me regardes droit dans les yeux, tu me parles, tes yeux, tu vois. Et dans combien de temps que tu l'ouvres déjà ? Dans trois semaines. Trois semaines ? Mais ce n'est pas du tout près. Parce qu'il va y avoir des travaux, c'est le principe des travaux. Vous savez, c'est vous qui êtes jeu, c'est vous qui connaissez le métier et tout. Tu veux aussi, tu veux aussi... Il y a le radio, mon nom ? Non. Non, ok, oui, oui, ok. Je t'ai dragué. Ça n'a pas marché ? Non, mais c'est parti, c'est génial ! Non ! Oh ! Putain, mais ça ne va pas, ça ne va pas, quoi ! Eh ! Ok, ça va ? On peut applaudir Gat très, très fort, quand même. La tête de Gazelle Mallet, totalement piégée par toi avec l'équipe de Surprise Surprise, elle est folle, cette caméra cachée. Oui, elle est assez dingue et c'est vrai que ça a été un moment vraiment, vraiment très agréable à préparer et à faire. J'étais super stressé, j'avais envie qu'ils mordent à l'hameçon et ça a été le cas et c'était un moment d'anthologie, oui, effectivement. Il y a des mallets à l'ami ? On peut dire que c'est un ami pour toi ? Oui, bien sûr, c'est un ami, un mentor, un grand frère, un exemple aussi. C'est quelqu'un de très important qui m'a donné envie de faire ce métier et qui m'a donné envie de monter sur scène, de faire rire à les gens et qui ensuite m'a quasiment montré comment le faire au fur et à mesure des années et à ses côtés. Donc, moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect. Évidemment que c'est mon ami, c'est quelqu'un dont je suis très proche et en même temps, il y aura toujours ce respect qu'on a pour une idole qui nous a donné envie de faire le métier qui nous rend heureux. Donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Gad et je pense que j'en aurais toujours. Au-delà de… Vous êtes à l'extréloi ensemble parce que pour partager la même scène, le même spectacle, c'est quand même important. Oui, c'est clair, c'est clair. Ça a été une aventure hors du temps, hors du commun. Si on m'avait dit ça quand j'étais petit, je n'y aurais pas cru. Une seconde, tu vois, tu vas faire un jour un spectacle avec Gad Elmaleh huit fois à Bercy pour rester n'importe quoi, tu vois. Et puis, le jour où ça arrive dans ta vie, c'est fantastique, c'est formidable, ça te rend heureux. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est du bonheur, c'est du baume au cœur. Donc, forcément, je suis encore sous le choc trois ans, quatre ans après de cette tournée. Tu pourrais le refaire avec lui ou avec un autre artiste ? Si je le refais un jour, je pense que ce sera avec lui. Je ne pourrais pas le refaire avec un autre artiste. J'aurais l'impression de briser notre truc à nous, tu vois. Donc, si je le refais un jour, c'est avec lui. On a une question d'internaute de Lily qui te demande quelle sera la thématique de ton prochain spectacle. C'est une bonne question. Moi-même, je ne connais pas la réponse encore. J'écris un peu en vrac en ce moment. Je me fais plaisir. Et puis, comme je ne compte pas non plus remonter sur scène tout de suite, tout de suite, je vais prendre le temps d'écrire, de tester au fridge justement et de revenir avec le spectacle qui me paraît le meilleur possible. Très bien. Maintenant, tu as essayé de répondre de tac au tac. On arrive à la fin de cette interview doucement mais sûrement. Tu me dis ce qui te parle le plus. Plutôt saine ou sénéma ? Comme ça ? Plutôt saine. Film ou série ? Film. Tu nous as fait déjà les petites recommandations mais les séries aussi font partie de tes projets, tu nous l'avais dit. Tu préfères participer à Hunger Games ou être jeté dans le labyrinthe ? Hunger Games. Franck Classique maintenant. Evidemment. Kev, l'argent ou la gloire ? La gloire. Pendant un film, plutôt bonbon ou pop-corn ? Bonbon. Danser ou chanter ? J'aime bien les deux, danser je veux dire. Donc si on te propose une comédie musicale, tu dis ok ? Si elle est bien, si elle est drôle, si elle est bien écrite, je peux foncer carrément, j'adore ces histoires. Et enfin, économiser ou dépenser ? Dépenser, mais pas plus que ce que vous avez. Bien sûr. Avec modération. Avec modération. Merci beaucoup Kev du temps que tu nous as accordé. C'était super. On se retrouve partout sur les réseaux. Merci à vous et aux équipes de VL Media. C'était très très cool pour le coup de discuter un petit peu avec toi. Tout simplement. Merci. Merci. On te suit sur tous les réseaux. À très bientôt. Dehors, on espère, pour de nouveaux projets. Et d'ici là, pour toi bien. Merci beaucoup les amis. Merci infiniment. Bon courage. Et merci aux éditeurs qui nous ont suivis. Salut et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada